C'est ici que tout a commencé le 1er septembre dernier, nous étions à Sazeret dans l'Allier chez Viviane Alloin qui élève des vaches charolaises. Nous sommes de retour dans son exploitation, une trentaine de reportages plus tard. Bonjour Viviane, en septembre c'était la crise agricole qui faisait la une de l'actualité. Aujourd'hui on parle beaucoup de la loi travail mais plus beaucoup des agriculteurs, ça veut dire que la situation, votre situation s'est améliorée ? Pas du tout, non, on est toujours dans les mêmes soucis avec des prix de viande qui n'ont pas augmenté voire même baissé. Alors on va voir un court extrait du reportage que nous avions réalisé, c'était le jour de la grande manifestation nationale de la FNSEA, le syndicat majoritaire auquel vous appartenez. La manifestation était à Paris, nous nous étions à Sazeret chez vous dans votre cuisine. Voilà. Ah c'est le 12-13, on va le regarder parce que c'est un moment important. Bienvenue dans votre 12-13, les agriculteurs en colère sont entrés dans Paris, 1700 tracteurs en provenance du Grand Ouest sont arrivés au petit matin en porte de la capitale. Une telle mobilisation ça peut faire bouger les choses un peu, vous y croyez, vous avez de l'espoir ou pas ? Bah c'est notre dernier espoir. Dernier espoir ? Vu que ça bouge. Pourquoi c'est dur ? Parce que vous imaginez que ça peut s'arrêter, que vous n'y arriverez plus ? Je n'ai pas envie de vous faire pleurer. On va continuer à regarder un petit peu le discours de vos collègues. Moi j'ai 50 ans, je n'ai jamais connu des gens, des agriculteurs qui ont une exploitation, qui nous disent aujourd'hui on ne peut plus payer nos factures. Et depuis la manifestation de septembre, le gouvernement a fait une série de propositions, la liste est longue, simplification des normes, baisse des cotisations sociales. Concrètement pour vous, qu'est-ce qui a changé au quotidien ? Au quotidien, rien n'a changé, on a évité la catastrophe, les cotisations sociales ont baissé mais très légèrement, donc ça n'a pas suffi pour sauver l'exploitation. Et puis certaines aides n'ont pas bénéficié à tous les agriculteurs, par exemple le fonds d'allègement des charges, personnellement je n'y ai pas eu droit. On est à se demander si carrément notre système français est adapté à la consommation et au commerce mondial.